Pour ceux qui sont loin, on a les symboles chrétiens, c'est-à-dire la croix, au secours Jésus revient. Alors, dans ce journal, je ne vous dis même pas, les lobbies catholiques sont-ils en train de désigner le futur président ? Les lobbies. C'est digne de 1932. Ni plus, ni moins. Aucun vous n'auriez un doute. Non, mais soyons clairs. Non, mais c'est dangereux. Mais pareil contre la franc-maçonnerie. Où est la république qu'on peut s'exprimer ? Où est cette république ? Parce que, attention, quand on attaque les religions à ce point-là, c'est ça la république. On peut attaquer tout n'importe quoi. Mais bizarrement, vous faites exactement la même chose. C'est très simple. Vous faites exactement la même chose avec les autres religions. Vous allez voir les procès que vous allez avoir. Alors maintenant, c'est très simple. Que va faire l'ordre ? En quoi il s'organise ? C'est-à-dire qu'on va faire l'équivalent de ce qu'il y a en face en défense. On ira en procès, on ira partout. C'est très simple. Parce que le côté d'attaquer systématiquement le chrétien en se disant que de façon, on ne risque rien, ça suffit. Donc l'ordre va passer par la région. Donc c'est un peu différent de la réflexion, puisque nous, nous ne sommes plus en phase de réflexion. Et je comprends qu'il y a une réflexion. Je comprends qu'on soit dans le débat. Mais nous, nous ne sommes plus dans ce débat. Puisqu'il se passe, la dernière fois qu'un prêtre a été assassiné dans une église, c'est à l'époque de la terreur sous la république. Et puis la république. C'est la dernière fois. Je crois que ça se passe de commentaire. Donc c'est en ce sens-là qu'à l'époque, sans t'en venir tout ce qu'il arrivait, j'ai demandé l'appui, le templier. Et je leur ai dit qu'il ne peut plus rester à l'écart. Et ça a été pour eux une très longue réflexion. C'était une grande souffrance parce qu'ils ne voulaient absolument pas intervenir. Ils préféraient rester tranquilles, laisser faire, voilà. Et avec l'accord de l'abbé, nous nous sommes intervenus. C'est-à-dire que l'abbé a dit oui, effectivement, vous êtes obligés d'intervenir. Donc c'est ce que nous allons faire. Viens nous voir un peu partout régulièrement. Votre mission est claire, protégée et à lutter contre toute fanatisme. Ah oui, 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 aussi. Indépendamment de toutes les églises, parce qu'effectivement l'église, les handicapés, c'est un point aussi qu'on fait actuellement. C'est un point aussi qu'on fait actuellement. Parce que nous considérons que l'handicap, là aussi, va lutter contre un handicap. L'association a été déposée en France sous le registre exact de lutte contre toute forme de discrimination. Sur les lois en vigueur, etc. Et déposée au journal officiel comme seul descendant de la popularité à Christie. Ça n'a pas été contesté à ce jour. Justement, justement, que ça arrive, je le comprends. Malheureusement, je ne peux pas comprendre, puisqu'effectivement, on ne peut pas lutter contre tout ça. Ce que je ne comprends pas, c'est la réaction de la communauté dont il était le successeur. J'ai du mal à la comprendre, mais j'ai encore plus de mal à la récomprendre la réaction des chrétiens humains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis ? Aller dans vos églises, vous aurez 10, 20, 30 personnes de 80 ans en vie. C'est sympa. Il serait peut-être temps que les chrétiens se réveillent, penser qu'ils étaient protégés, de penser qu'on n'est absolument pas attaquable. C'est exactement ce que pensaient certains en 1932. Deux dernières questions. On peut blasphémer, on peut casser, il n'y a qu'un sous-titrage. Je vais te laisser. Je suis allée au secrétariat, je trouvais qu'il y avait un entailement, il y avait un consulet qui faisait la baisse à l'église. Attention. Mais l'ordre d'attention n'agira que selon la loi. C'est-à-dire que c'est avec la loi que vous agirez. Parce que la loi existe. Oui, est-ce que vous avez des rapports avec une autorité religieuse qui vous permettent d'engager des actions pour l'action ? Nous sommes chrétiens. Oui, mais ça tourne. Votre association existe, on peut attaquer, en justice, qui on veut, quand on veut. On a aucun souci. Sur le plan judiciaire, mais sur le plan... Oui, si je reprends à vous par rapport... La loi est beaucoup plus importante que la loi physique. Ah, le fond, on va mettre en tête la question de Bernard, parce que, je m'accompense par rapport aux échanges, la reconnaissance de l'église. Et je veux dire, quand tu en parles, je comprends bien, je pense même par rapport aux échanges. Donc, voilà, je veux dire qu'à aujourd'hui, par rapport aux actions qui sont dans votre chose, c'est en fait, je veux dire, de faire redynamiser une évangélisation qui n'existe plus. Parce que je veux dire, peut-être... C'est très féminique, t'as qu'à m'appeler ça. On m'appeler... C'est un peu plié à voir sa foi, à la pratiquer, à voir, tu vois... Et quand tu parles de cette reconnaissance, voilà, de l'église, dans le sens de, sans être un théodé, il y a besoin d'eux, c'est pas... j'ai du mal à... Alors, toute personne, c'est la théologie, là, c'est pas... Toute personne baptisée a accès à l'église, tout simplement. Elle est l'église. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, pour certains, ça a été confondé avec autre chose, bon, ok, je vous enverrai l'Esprit Saint qui guidera les fidèles et qui guidera mon église. C'est-à-dire que les fidèles représentent l'église. C'est le point que j'avais évoqué tout à l'heure. C'est l'église, depuis longtemps, parce que, bon, voilà, le pouvoir, certaines... Et imagine que les paroissiens sont dans l'ignorance. On n'est plus dans cette époque-là, heureusement. Et nous, alors ça se dit en latin, effectivement, c'est la foi dans les fidèles, les fidèles dans la foi. Sans cette dualité propre, tant qu'il est, qui est le fondement même, d'ailleurs, la dualité, sans cela, il y a un déséquilibre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce problème. Quand le paroissien ne se sent plus concerné par sa propre église, c'est même un problème. Donc, c'est pour ça que les Templiers vont être aux côtés, les Templiers vont être aux côtés des paroissiens, dans l'église. Tout simplement. Une dernière question, Régis. Et un peu plus haut. J'ai envie de poser des questions à cette question. Oui. C'est-à-dire que, comment vous abordez le projet de l'église ? C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on sait que l'église ? C'est-à-dire que l'église, c'est-à-dire que l'église, c'est-à-dire que l'église, il faut savoir que les gens ont passé 70% en 80 ans à 42% en 80 ans. C'est bien que ça. Donc, on ne sait plus que ça, mais ça n'est pas. Donc, ça, c'est une réalité. Et ce n'est peut-être pas un peu plus fort, c'est un problème, mais c'est une réalité, en tous les cas. Donc, comment on est persuadé ? Et puis, quels sont les moyens ? Est-ce qu'il y a des moyens ? Et est-ce qu'on doit mettre en place des moyens pour remettre les Français dans les rails chrétiens ? Et est-ce que c'est nécessaire ? Bonjour. Là, on va parler pareil de foi. Nous ne pensons que la foi va être à son chemin, parce que sinon, il n'y aurait pas eu des apports, c'est un peu plus d'ailleurs, et ça n'aurait pas fondé l'Église catienne. Nous pensons que les choses vont intervenir. Mais indépendamment de ça, la réalité de l'Église, elle est pire. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a à peu près 50 000 églises, 12 000 sont concentrées pour culte. Il ne reste plus que 12 000 concentrées pour culte sur les 5 impôts de l'Église. Donc, ce qu'il y a à prévoir, c'est quoi ? Et bien, j'ai un sens sur la question. Il est à prévoir que les Églises vont être transformées en restaurant, en hôtel, en salle de conférence. Puisque de toute façon, comment justifier 2 ou 3 millions pour une petite commune de ce travaux ? Pour une Église, il y a 100 personnes par an à tout casser. Alors qu'en face, par contre, vous avez une croyance. En face, ils ont une vraie croyance. Ils y croient, ils se manifestent. Alors maintenant, à chaque fois qu'Église a été menacée, c'est là qu'il y a une vie plus forte. Parce que justement, les chrétiens ne finissent pas réagir en se disant, je ne peux pas rester sans réagir. Là, pour l'instant, on est dans la phase que nous, on appelle une phase de repli, qui est d'avoir peur d'annoncer qu'on est chrétien. Ils ont peur. Tout simplement, ils ont peur. Et je le comprends. Aller à l'évêché de Toulon, sur la place de Toulon, pour rentrer dans l'Église, c'est compliqué. C'est la cathédrale. C'est très compliqué. Vous avez le marché, devant l'Église, à un mètre, vous n'allez pas rentrer dans la cathédrale. Vous êtes en train de faire la messe, vous avez des bruits incroyables. Ça, c'est une réalité. C'est aux chrétiens de la Véglise. Nous, on sera aux côtés des chrétiens, tout simplement. Après, on ne peut pas se battre à la place des chrétiens. Et si la France ne devait de plus être chrétienne, nous avons une base en Argentine, nous avons une base un peu partout. C'est simple. L'Exode. Moi, je dirais quand même que c'est aussi une question de l'homme. Je pense que la France est chrétienne, mieux catholique. Je pense que beaucoup ne sont pas pratiquants, mais ça ne s'en prêche pas de l'être. Je pense qu'après, c'est une question d'une personne. Et non déplaise à ceux que je peux choquer, je trouve que nos religieux ne sont pas souvent à la hauteur. Et que lorsqu'on, par exemple, titre dans Libération Jésus-Revient, ce n'est pas les bons. Donc, on sait tous très bien que, par exemple, derrière Fillon, il y a tout un clan catholique. C'est un clan taxé. C'est un clan extrémiste. Ce n'est pas du tout le clan auquel tu fais. Moi, je vous citerai, par exemple, pour répondre à ta question, le nom d'un père. Le père de Zon, que vous connaissez, et qui est à Nice, et qui est le père de l'Ariane. Eh bien, je peux te dire que, dans sa paroisse, les chrétiens et les catholiques circulent librement et fiers de l'être. Et pourtant, l'Ariane, ils sont entourés de musulmans et de salles de prière. Donc, c'est une question d'hommes, c'est une question d'investissement, exactement comme dans l'État-Pierre ou dans d'autres élus. T'inquiète-t-elle ? Je n'ai pas le beau dans son élu. Bien sûr qu'on a souvent l'impression que le pape vous abandonne. Comme le pape Clément V a abandonné les Templiers en 1307. Son fils Philippe Lebel. On a souvent cette impression. Mais en réalité, si chacun exerce sa foi, du moins ceux qui auront le ministère, là où il faut, comme il faut, eh bien, l'Église passe plus doux que la France est une société chrétienne, même si beaucoup de l'Église. Évidemment, on a essayé de le couvrir, c'est pour toi que la France est une société chrétienne. Merci.